Aide-me, mais tiens de ton part de connu, et tes lèvres te repoussent. Mais donne à ceux qui t'ont reçu, de partager ta plénitude. Toi qui habite parmi nous, au verbe plein de toutes grâces, enseigne-nous la vérité, transforme-nous en ton image. A toi l'armoire, ô Père Saint, à toi l'armoire, mon Fils unique, avec l'Esprit consolateur, dès maintenant et pour les siècles. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous, et avec votre esprit. Nous prierons ce matin l'armoire de grâce, avec Jeunie, Angéolou, et Pamela, Gaboni, qui rendent grâce à Dieu pour le don de la vie. En ce jour anniversaire de leur naissance, nous aurons ainsi nos cœurs à célébrer l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Chantons les psaumes. Dieu qui est bon et qui pardonne, compite de nous, Seigneur. Chantons les psaumes. Découte, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Réjure-moi qu'il suis fidèle, oh mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'applique sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, pitié de moi. Que les montagnes chantent leurs proies. À la face du Seigneur caritien, pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice, et les peuples avec voiture. Croire au Père et au Vice et au Saint-Esprit. Pour les siècles, les siècles, Amen. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, gagnez la fête des merveilleux, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, gagnez la fête des merveilleux, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, gagnez la fête des merveilleux, Alléluia, gagnez la fête des merveilleux, Alléluia, gagnez la fête des merveilleux, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, gagnez la fête des merveilleux, 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 Alléluia, gagnez Dans l'ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu sain pour le service de Dieu et il offrait en même temps, à même reprise, les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique au contraire, il a mené pour toujours à leur perfection, ce qu'ils sentent. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans les cultures. Car, après avoir dit, voici quelle sera l'Alliance que j'établirai avec eux, quand ces jours-là seront passés, le Seigneur dit, « Quand je leur donnerai mes lois, je les inspirerai sur leur cœur et dans leur pensée, et je ne rappellerai plus leurs péchés, ni leur faute. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice que le péché. Parole du Seigneur Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de mes qui s'élèrent. Au râle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton frère. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de mes qui s'élèrent. Le Seigneur te présente, le cercle de ta force. Domine jusqu'au cœur de mes qui s'élèrent. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de mes qui s'élèrent. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de cette paix. Comme la rosée qui n'est de l'aurore, j'étais en janteur. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de mes qui s'élèrent. Le Seigneur l'a juré, dans un serment de mes qui s'élèrent. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de mes qui s'élèrent. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de mes qui s'élèrent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Et dans son enseignement, il leur disait, Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il se met, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, Ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit trente, soixante, cent pour un. Et Jésus disait, Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les douze l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Qu'en vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils prévuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole. Mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour 1. Acclamons la parole de Dieu Nous rongeons à toi Seigneur Jésus Au matin de ce jour, que notre Dieu riche en grâce et en miséricorde nous donne de mieux comprendre sa parole et de la mettre en pratique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, les textes que nous offre la liturgie pour notre méditation, eh bien, le texte de l'Évangile, c'est celui du Sommeur. Un texte que nous connaissons fort bien. Un texte qui, pourtant, malgré la régularité avec laquelle nous méditons ce texte, eh bien, ce texte nous apparaît toujours avec une nouveauté impressionnante. C'est la nouveauté de la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Christ lui-même, dans cet Évangile, eh bien, il enseigne et il explique son enseignement. Dans la parabole du Sommeur, il nous prend l'image de plusieurs terres sur lesquelles la parole, elle se met. Et donc, ce texte de l'Évangile interpelle chacun d'entre nous à se poser la question de la terre que nous voulons être, de la terre que nous sommes pour le Seigneur. Le sol pierreux, les ronds, le bord de la route, la bonne terre. Autant l'état dans lesquels peuvent se retrouver nos âmes. Et au Christ de nous rappeler l'importance pour nous d'être de la bonne terre, d'être de la bonne terre, pour pouvoir porter du fruit. Porter du fruit dans l'Évangile, c'est être capable d'être signe de la présence de Dieu pour le monde, pour l'Église et pour nos frères et sœurs qui ont soif de Dieu. Entrons donc dans l'intelligence des Écritures aujourd'hui et l'y ferons notre vie toute entière à recevoir la parole de Dieu, à l'écouter et à en vivre au quotidien. Ainsi nous serons donc la bonne terre dont le Seigneur nous parle. Ainsi comme nous le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, ainsi donc la parole de Dieu sera gravée dans notre cœur. La loi de Dieu sera gravée dans notre cœur. Et le monde qui a tellement soif de témoins trouvera en nous, trouvera dans l'Église ces hommes et ces femmes qui donnent du fruit et qui donnent du goût de vivre aux autres au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regarde ton peu peuple, Seigneur, regarde ton peuple, Seigneur. Bénissons le Christ qui aime l'Église et s'est livré pour elle. Regarde ton peuple, Seigneur. Bénissons le Christ à cœur de ton Église pour la vie que tu lui donnes. Que cette grâce soit notre choix. regarde ton peuple, Seigneur. Bénissons-tu, gardien du soupeau. Garde tes disciples dans la fidélité à ton nom. Regarde ton peuple, Seigneur. Bénissons-tu, chef du peuple choisi. en prêle-le dans l'amour de ta loi. Regarde ton peuple, Seigneur. Bénissons-tu, Fais-le-même, Fais-le-même. Ronde-le fort pour accomplir l'œuvre du Père. Regarde ton peuple, Seigneur. Seigneur. Bénissons-tu, Seigneur, pour réjunir en Guéoloumo et Pamela Gabouli qui aujourd'hui accomplissent un âge nouveau et te rendre grâce. Te bénissons-tu. Regarde ton peuple, Seigneur. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur l'arrêté et la propagation du coronavirus. Père, puissant et miséricordieux, nous montrons ton amour pour toute la création. Nous demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec monté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle des vins et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous de nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants tous unis dans un même élan. le Saint-Dieu éternel et tout-puissant nous t'offrons notre humble hostil pour les péchés de toute notre vie. soit pour nous soit pour nous compatissants reçois l'offrande de tes enfants tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande aussi pour les vivants pour nos frères et pour nos frères et pour nos sœurs qui avec nous adressent leur prière et pour ceux qui sont à l'offrande et pour ceux qui sont absents reçois l'offrande dans la volonté Seigneur accepte notre offrande qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et devant notre cœur nous retournons vers le Seigneur dans nos grâces au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire de nous offrir notre action de grâce aujourd'hui en tout Dieu à toi Père très-sangre Dieu éternel et tout-puissant Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce Nous j'en ajoutons de rien à ce que tu es mais il nous rapproche de toi par le Christ notre Seigneur C'est par lui que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent de t'acclamer en chantant sang et le Seigneur le Dieu de l'univers Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux qu'il soit béni au nom du Seigneur celui qui est qui était et qui vien Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux toi qui es vraiment saint toi qui es la soupe de toute la beauté Seigneur nous te prions sanctifie les offens en répondant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur au moment d'être livré et d'entrer vivant dans sa passion il prit le pain il rendit grâce il le remplit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Hosanna De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rend les grâces, l'adonnat, ses disciples, en disant, Prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humble monde te demandant, cognant par au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que l'Église a répondu à travers le monde, que l'a grandi dans ta charité avec le pape François, que tu avais tant Patrick Ivaba, et sous la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et soeurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Laisse-lui à les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nos doux enfants, nous implorons ta bonté, nous implorons ta bonté sur le moment des juneis, en gué ou l'homme, nous implorons ta bonté sur Pamela, japoniste, de rendre grâce aujourd'hui pour le don de la vie, pour que je dois te le faire. Je me permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton fils, et bien-être. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans lui, Jésus-Saint-Esprit, t'honneur et te gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux siennes, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par sa miséricorde, libère du péché, rassure-nous, nous avons les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que Dieu promet, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car cette loi qui appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la poids de ton Église. Vous d'avons-le tes accomplices, donne-lui-tu cette paix, et conduis-la vers l'une qui est parfaite, toi qui règne pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Regne-moi le Dieu qui enlève le péché du monde, En pitié de nous, Agneaule Dieu Qui enlève le péché du monde, En pitié de nous, Agneaule Dieu Qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas de ma vie de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Je ne suis pas de ma vie de te recevoir, Donc, je ne suis pas de ma vie de te recevoir, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous rendons grâce à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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